FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marianne Sénik, direction Istanbul. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. FrançaisDansLeMonde.fr Direction la Turquie, à cheval entre l'Europe et l'Asie, plus de 15 millions d'habitants, la capitale Istanbul. Et c'est là qu'on y retrouve Marianne Sénik, vice-présidente de Istanbul Accueil. Cette interview est réalisée dans le cadre du partenariat avec la FIAF qui me permet de faire le tour du monde. Bonjour Marianne. Bonjour Gauthier, bonjour. Content de faire ta connaissance, on se connaît depuis quelques minutes, on a un peu échangé avant d'enregistrer cette interview. D'abord on va revenir sur ton parcours si tu veux bien, toi tu es originaire de Paris. Oui, la capitale te manque de temps en temps, les petits croissants le matin, les embouteillages. Bien sûr, bien sûr, oui, oui, je suis encore très attachée à Paris, bien que je n'y vive plus depuis fort longtemps. Mais oui, dès mon retour à Paris, de revoir les quartiers, je trouve cette ville magnifique et j'aime y retrouver tout ce que j'ai connu dans mon enfance, bien sûr. Alors, ça dit, tu connais la France du Nord au Sud puisque pour tes études, tu allais tout en bas à Nice et tout en haut à Lille, à l'EDEC pour l'école de commerce internationale. Voilà, comme ça, la France, tu la connais de haut en bas. À peu près, oui, à peu près. C'était une riche expérience aussi, mes études en province, j'ai vraiment adoré aussi bien à Lille que Nice. Cela dit, assez vite, tu vas être une professionnelle des bagages. Tu as eu plusieurs déménagements dans ta vie. Quand tu sais que tu vas déménager, maintenant, tu as une checklist très précise pour que l'organisation soit parfaite. Mais tout à fait, écoute, c'est quand même quelque chose, un déménagement, d'autant plus à l'international. Alors, au départ, célibataire, après, en famille, avec mon mari, les enfants. En effet, il faut être relativement organisé et puis prendre les choses, franchement, positivement, savoir qu'il y aura des côtés un peu plus désagréables. Mais ça va aller et toujours dans la positivité. Alors, c'est vrai que quand on interview sur l'antenne de la Radio des Français dans le monde des gens qui ont vécu beaucoup de déménagements, souvent, on garde le meilleur. On est un peu construit comme ça. Mais toi, il y a des moments, il y a des choses où tu t'es retrouvée face à des situations où tu t'es dit que c'est incommensurable. Je ne réussirai pas cette fois-ci ? Ah, écoute, oui, il y a eu des situations difficiles. Il y a eu des cas un peu éprouvants, j'avoue, tout à fait, personnellement. Bon, je crois qu'il faut voir à chaque fois le bon côté des choses. Il faut aussi se dire, pour ma part, j'ai de la chance, j'ai mon mari quand même. C'est une chose qu'on fait de façon commune, donc on peut se soutenir. Après, au départ, ce n'est jamais simple, j'avoue, de quitter les gens, de quitter ce qu'on connaît, oui, de quitter la facilité, entre guillemets, et de partir. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, quand c'est difficile, je dois dire, les accueils sont vraiment très, très, très propices, très accueillants, c'est le cas de le dire, et permettent vraiment de faciliter certaines choses quand on arrive dans un nouveau pays. Alors, on va arriver à Istanbul Accueil, mais avant, un petit mot sur ce parcours qui commence par Londres en 2017. Tu y vas avec ton futur conjoint. Ensuite, vous allez vivre, alors pas facile, l'amour à distance, vu que toi, tu es à Genève. Lui, il est à Chypre, on s'écrit des lettres d'amour quand on est séparé, comme ça, par les distances ? Écoute, oui, faire d'autres, on travaille l'un et l'autre, on a des destinations l'un et l'autre qui nous plaisent, une carrière qui nous plaît, donc on s'accommode, effectivement, oui, on doit faire beaucoup de space time, mais des choses comme ça, ça crée des frustrations, néanmoins, après plusieurs années, on est toujours ensemble. Il y a les retrouvailles, il y a les retrouvailles après. Voilà, exactement, et puis le choix de vivre ensemble définitivement depuis 2017. Donc là, ça fait quelques années, c'est très bien. Alors, en effet, vous vous retrouvez à Londres, l'arrivée d'un premier enfant, puis vous vous installez à Dubaï pendant trois ans, arrivée du deuxième petit garçon. D'ailleurs, les enfants dont j'avais vécu la France, ils ne connaissent la France que dans le cadre des vacances, de la famille, du soleil, je suppose, puisque vous venez en compter. Oui, non, non, c'est ça, dans des conditions très, très favorables. Effectivement, ils sont nés à l'étranger les deux. Alors, on parle français à la maison, mon époux est français. Ils ont toujours fréquenté des établissements français, donc le français demeure. Cela dit, la vie en France, ils ne connaissent pas. Ils connaissent les avions, les langues étrangères, les contraintes. Ils barragouillent les deux l'anglais. On la débrouille aussi un peu, bien sûr. Et donc, du coup, une soirée à la maison, on mange un petit plat français et on regarde un film en français. Oui, oui, ça arrive, ça arrive. Oui, oui, ça fait du bien, ça fait même parfois chaud au cœur de revoir, de capter la télé, de voir les informations françaises. Ça peut paraître tout bête, mais parfois, on aime bien regarder ces moments-là, retrouver un peu du quotidien qu'on avait l'habitude d'avoir. Non, non, c'est tout à fait ça. Repas français, pas toujours. Cela dit, en Turquie notamment, où la gastronomie est très, très bonne, on apprécie de manger local. Ça, c'est vraiment un must. Alors, justement, on va parler de votre arrivée en Turquie. Vous y êtes depuis 2021. Avec l'importance de Istanbul Accueil, quand on arrive pour les premiers repères, les premiers coups de main, les premières entraides, c'est vital. Et oui, enfin, je dois admettre, oui, c'est un grand, grand plus Istanbul Accueil, cette communauté française, pas que francophone, je dirais, parce que tous les personnes sont turques, mais parlent un français parfait. On a aussi également nos amis suisses ou belges ou même du Maghreb. Et voilà, de pouvoir s'entretenir de petites choses que les autres ont connues, pouvoir partager les bons plans, quand il s'agit des enfants, quand il s'agit de tout ce qui est médical ou même des visites du local, pouvoir avoir des bonnes adresses. Et c'est très, je trouve ça très réconfortant, effectivement, très rassurant. Alors, les chiffres, c'est comme d'habitude, c'est un petit peu le foutoir, on n'arrive pas à vraiment savoir, mais on va dire à la louche, à peu près, 60 000 Français vivent en Turquie. Vous, dans votre association, il y en a trois en Turquie. Il y a Ankara, Izmir et donc Istanbul. Vous, vous accueillez 200 familles avec une quinzaine de bénévoles. On est allé sur le site Internet. C'est sympa, vous faites des portraits vidéo des membres d'Istanbul Accueil. Oui, écoute, moi, je trouve un groupe relativement soudé. La communauté est vraiment très sympa, c'est très bienveillant, je crois très accueillant, tout du moins à Istanbul Accueil. Donc oui, les petites vidéos sont comme ça, des petites bulles, des petites capsules qui illustrent en fait l'humeur et tout ce qu'on essaie de promouvoir au sein d'Istanbul Accueil. Donc l'accueil, l'animation, la vie de la communauté francophone. Alors, côté quartier français, tu m'as dit, évidemment, c'est comme d'habitude, autour des écoles. Ça se trouve dans quel coin à Istanbul ? Eh bien, l'école française est sur deux sites, deux sites très éloignés l'un de l'autre, environ une quinzaine de kilomètres dans une ville Istanbul où il y a 16 millions d'habitants et un trafic colossal. Donc le premier site pour les primaires maternelles se trouve en plein cœur, près du consulat ou de l'Institut français, c'est le quartier de Béiolou. Donc tu vas retrouver une grande partie de familles françaises et de ceux qui n'ont peut-être pas d'enfants mais travaillent au consulat. Et une annexe se trouve plus au nord, donc environ à 15 kilomètres, ça s'appelle Tarabia. Et c'est la partie plutôt collège-lycée du lycée, c'est le lycée Pierre Lottie. Et là également, une grande majorité de familles sont installées pour leurs enfants. Mais pas que, Istanbul est vaste, il y a toute une rive asiatique, toute une rive européenne, très très vaste, très étendue. Donc beaucoup de nos adhérents, même si les écoles sont sur la rive européenne, habitent aussi rive asiatique. Alors côté langue, ce n'est pas parce qu'on parle l'anglais qu'on va s'en sortir pour autant. Il vaut mieux parler turc, ce qui n'est pas facile, je suppose, quand on est expat. Tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça. On se croit armé en anglais, on est certain que partout on va nous comprendre, ça va aller un petit peu, ils vont bien parler un petit peu. Et non, le turc est relativement indispensable, facilite beaucoup les échanges, la vie au quotidien. Il est très apprécié aussi par la population qui apprécie, je crois, lorsqu'il voit une personne étrangère qui arrive à leur baragouiner quelques mots. Oui, oui, c'est très, 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 très turc. J'avoue que l'anglais est peu répandu. Donc quand tu fais tes courses, tu es un peu obligé d'avoir les essentiels pour pouvoir acheter ce que tu as besoin. Tu as raison, oui, 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 oui. Bon, on s'habitue aussi, les premières fois sont délicates, mais après l'habitude vient, c'est sûr. Alors, un petit mot, deux petits warnings qui s'allument. La barrière administrative, l'administration est assez stricte, donc pour les autorisations, tout ça, il faut prendre un peu de temps. Tout à fait, tout à fait, il ne faut pas négliger ça. Les délais peuvent être assez longs, ça peut être stressant. J'ai des cas autour de moi de refus, donc on refait la candidature. Il faut rester serein, il faut bien s'accrocher, mais bon, espérer que ça aille jusqu'au bout, en effet. Et puis, deuxième petite chose, je suis sur le site de istanbulaccueil.net, le lien est dans ce podcast. Sur la page d'accueil, un petit mot sur les tremblements de terre et les consignes en cas de tremblement de terre. Dis donc, ça, ce n'est pas rassurant, Maria ? Non, 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 c'est très, très, très sérieux, bien sûr. Alors, pas nécessairement à Istanbul, mais on se rappelle l'an dernier, en février, l'année dernière, dans la région plus au sud, pardon, au sud-est du Hatay, où il y a eu énormément, ces tremblements de terre, c'était le 7 février, où il y a eu énormément de décès malheureusement. Et oui, non, non, la faille, les plaques sismiques sont là, elles sont bien présentes et c'est une réalité. Lorsqu'on arrive en tant qu'expatrié, les consignes sont très strictes sur le choix de notre logement et des conditions de sécurité sismique, bien sûr, anti-sismique, tout à fait. En tout cas, comme à chaque fois, je le rappelle dans ces interviews avec la FIAF, si vous comptez vous installer en Turquie et plus spécialement à Istanbul, contactez de notre part les équipes sur place, elles vont vous donner un petit coup de main, ça va être bien utile pour votre arrivée. Et puis moi, je vais te demander de saluer tous les bénévoles de l'association. Eh bien, merci, merci mille fois Gauthier, avec grand plaisir. Ils font un travail, un formidable travail, mais c'est avec plaisir. C'est une association très bienveillante et on accueillera tous les nouveaux francophones qui souhaitent nous rejoindre avec plaisir. Un plaisir de te retrouver. Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir.